yo c'est un gars busy boy aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sous ma chaîne youtube pour tout une vidéo qui va te parler encore une fois de plus de nba 2k 19 bourré donc dans cette vidéo les gars on va créer tout simplement le meilleur meneur ok le meilleur meneur du jeu on ne pas du jeu on va dire de l'après les deux parce qu'on sait pas ce qu'il vaut au fond on n'a pas encore testé mais en termes de statistiques et badge style pour envergure franchement c'est le meilleur meneur pour moi ok donc des secondes on va créer ce joueur le nom bruni bz t'as capté on vient de duke numéro 14 pour mathieu du charo main gauche parce que je suis dans la vraie life et on est parti alors le poste on a dit c'est meneur bien sûr donc on va mettre meneur on perd pas de temps nos gosses moi j'en sois dit en passant donc let's go maintenant là on va mettre l'archétype les gars franchement les gars cette année tout qu'ils ont voulu qu'on se casse la tête pour savoir que c'est très difficile de pouvoir créer réfléchissez bien les gars franchement c'est un conseil que je peux vous donner moi la chance de vous donner le meilleur que je vais créer il ya des grandes chances mais les gars comme avant de créer votre joueur réfléchissez bien prenez tout en compte il ya beaucoup de choses à prendre en compte dans ce jeu franchement c'est des prises de tête des bâtards ok donc dans tout cas 19 les gars avant de commencer faut savoir que vous avez droit à cinq archétypes principaux et c'est des archétypes secondaires les archétypes principaux sont agresseur créateur de tir qui aura des lits dont tirera trois points passeur dribbler sa semaine heure et lock down défenseur ok en secondaire on a pénétration agresseur ça c'est l'agresseur créateur de tir tireur d'élite passeur dribbler lock down marqueur poste et rebondeur honnêtement c'est des franchement ces deux archétypes les derniers là franchement en tout cas meneur je vois pas à quoi ça sert mais bon on sait pas bon il faut il en faut tout pour faire un monde c'est ce que je veux dire peut-être y'en a ils vont faire un meneur meneur rebondeur à savoir où il prend des rebonds t'as capté donc let's go on va créer nous notre notre meneur meneur c'est un autre créateur du coup créateur meneur parce que faut savoir que vous avez la possibilité de faire soit meneur créateur ok mais franchement moi ce qui me ce que j'aime pas sur ce joueur c'est les bad regardez ces badges sont claqués faut savoir que c'est les badges en off en all of fame mais regardez ces badges en all of fame et regardez ces badges en or sont vraiment naze honnêtement ils sont naze donc moi je vous conseille de mettre c'est exactement les mêmes stats vous mettez juste créateur en premier et passeur dribbler il a exactement les mêmes stats double pas il a 16 bars donc 11 mais distance il en a 21 21 bars pardon tir à trois points il en a 15 dribbler 19 passe 14 attaque au poste 13 rebonds 9 interception 9 contre 9 détend 13 rapidité latérale il en a 14 vitesse 18 accélération 19 en force il en a 11 et en endurance il en a 22 et s'il vous plaît regardez ses badges en or si c'est un truc de ouf sniper à mes distances tir difficile marqueur infatigable tir dropper briseur de chevilles passeur spectaculaire produit piqué le rôle passeur le city altruiste contre attaque en solo et regardez ses badges en argent s'il vous plaît spécialiste du coin acrobat finition implacable spécialiste tir par en dessous ça je sais pas ça veut dire quoi déjà lanceur de contre en force et réflexe rapide après les badges en les badges en bronze ils sont très intéressants aussi mais bon ça reste des badges en bronze il faut savoir que si vous décidez peut-être de gagner ce joueur jusqu'au bout parce que le but de cette vidéo c'est de vous aider à créer le meilleur joueur le joueur que vous allez pouvoir amener jusqu'au jusqu'à la fin du jeu tu vois pas vous créer un nouveau joueur dans deux mois donc c'est mieux de créer ce joueur si vous décidez de le monter à 99 faut savoir que vous allez pouvoir avoir onze badges en note of fame c'est pas négligeable ok donc ouais pour moi on va partir sur un créateur meneur ok là maintenant on va faire la taille faut savoir que comme je vous ai dit avant l'envergure le poids la taille et tout ça influe beaucoup sur votre joueur sur les stades de votre joueur ok donc réfléchissez bien avant de créer votre joueur donc moi je vais partir sur un six faux vous pouvez faire un six five si vous voulez mais vous perdez beaucoup en détente vous voyez et en contrôle de balle vous perdez un petit peu moi c'est pour ça en fait c'est c'est ça en fait qui m'a refroidi sur le six five en fait c'est que tu perds un petit peu en contrôle de balle donc moi je pars sur un six fois six fois ensuite on va mettre l'envergure je vais juste voir je vais juste voir à quoi ça équivaut six fois les gars six fois il me semble c'est un attendait six fois jimmy m'a envoyé la photo des tours de tous les bas il a six fois je crois c'est un attendait un mètre 93 ok et mais 93 six five c'est un mètre 96 donc vous pouvez mettre un mètre 96 aussi c'est bien c'est franchement c'est bien aussi mais bon vous allez perdre un petit peu en contrôle de balle c'est pour ça que moi j'ai mis un mètre 93 ensuite là je vais mettre 190 pounds je crois ça à peu près 80 80 kg si j'ai pas de conneries donc là vous pouvez voir je perds en protection du robot soit je m'en fous c'est un mêleur en france je perds un petit peu c'est pas grave d'accord après contact je perds aussi mais je gagne en vitesse avec le ballon un petit peu en accélération et en rapidité latérale moi c'est des trucs qui m'intéresse donc ouais on se voit un mec l'envergure vous allez voir les gars l'envergure là l'envergure c'est le pire franchement faites vraiment gaffe faites vraiment gaffe à l'envergure regardez dans les anciens tout qui est les gars je vous disais j'étais le premier à vous dire les gars mettez les bras au max mais cette fois ci quand vous mettez les bras au max regardez ce que vous perdez tir enchaîné à mes distances et à trois points vous perdez tir ouvert à mes distances vous perdez tir contesté à mes distances vous gagnez mais bon allez-y frère regarde ce que tu gagnes tir à trois points ouverts regarde ce que tu perds tir contesté regarde ce que tu gagnes contrôle de balle les gars regardez le contrôle de balle ce que vous perdez c'est énorme franchement moi c'est le truc qui m'intéresse le plus sur un truc et le contrôle du balle parce que je suis un meneur tu vois c'est vraiment le contrôle du ballon qui m'intéresse donc je perds beaucoup trop de trucs après tu gagnes un interception mais en compte mais vas-y les gars c'est un meneur tu vois vous allez pouvoir contre aussi même avec des petits bras je pense donc même vous perdez beaucoup de rue donc moi cette année je vous conseille de baisser de 1 ou 2 ok là c'est à 82 mais c'est peut-être de 1 ou 2 tu vois 81.1 vous gagnez tout ce que vous perdez avant quand vous montez l'envergure masque vous le gagnez ok c'est plus intéressant donc voilà pour moi ça c'est le meilleur meneur de la prélude en ce qui me concerne les gars donc si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à liker commenter dites moi dans les commentaires ce que vous créez comme joueur dites moi vous voulez voir quoi comme vidéo sur ma chaîne moi je vous dis à la prochaine à maroc peace out moi